Merci pour l'invitation, merci au professeur Kayser et à vous de nous avoir donné l'opportunité de venir présenter et échanger avec vous concernant la vaccination contre le Covid-19. C'est effectivement une thématique majeure de notre actualité de santé publique et je pense que c'est important qu'on puisse prendre un temps pour faire le point. On ne va pas revenir sur les aspects de immunologie ou de vaccinologie de spécialistes, on va dire, on va vraiment le regarder sous un axe santé publique. Je rappellerai quand même les indications et je ferai un point sur les contre-indications et puis assez vite on ira sur la thématique de la priorisation puisqu'on sait tous que le nombre de doses est limité, surtout au début et que c'est la stratégie qui a dû être mise en avant, la stratégie d'une priorisation. On discutera aussi des impacts sur la stratégie de gestion épidémique de manière plus large et puis je passerai ensuite la parole à la pharmacienne cantonale pour ce qui concerne les caractéristiques techniques du vaccin, ses contraintes logistiques et puis enfin sa mise en oeuvre, sa planification avant de passer à un moment de questions et d'échanges. Je vous informe que ni Nathalie Vernat en tant que pharmacienne cantonale, ni moi en tant que médecin cantonal n'avons de conflit d'intérêt avec la thématique présentée. Peut-être rapidement reposer le cadre des objectifs de la vaccination. Avant tout, et je pense que l'ordre de ces trois objectifs est vraiment important, ce qu'on vise c'est la diminution du fardeau de la maladie pour ce qui concerne notamment les formes sévères et les formes qui entraînent le décès. Et ça c'est la première des priorités, le premier des objectifs. Je pense que c'est important de l'avoir en tête parce qu'évidemment c'est ce qui nous permet de définir ensuite les priorités et les populations prioritaires pour l'accès au vaccin. Le deuxième objectif c'est le maintien des capacités du système de santé dont vous savez mieux comme moi à quel point il a pu être mis à mal dans les différents axes qui le concernent. Et puis enfin la réduction des conséquences sanitaires, psychiques, sociales et économiques négatives. Et là on parle aussi évidemment des mesures liberticides et des mesures populationnelles qui ont été décidées par les politiques que ce soit sur le plan cantonal ou sur le plan fédéral sur cette dernière année. Les indications sont assez claires finalement, c'est un concentrement libre et éclairé, ça ne sera jamais une vaccination obligatoire, donc c'est un choix. Et la personne décide qu'elle veut se faire vacciner ou pas et évidemment elle accède à cette vaccination dans l'ordre de priorité d'accès défini par l'OFSP. Les contre-indications, il y a eu beaucoup de questions à ce sujet ces deux dernières semaines, donc je pense que c'est important de le préciser. Elles sont très peu importantes finalement. On n'a que les réactions anaphylactiques antérieures au polyéthylène glycol, des réactions anaphylactiques connues à un précédent vaccin ARM, donc ça concernera la deuxième dose. Et puis l'âge pour le Pfizer, il faut avoir plus de 16 ans, pour le Moderna plus que 18 et ça c'est uniquement par manque de données. En bas, vous avez la source pour les recommandations d'OFSP, vous avez tous les détails, je vous recommande vivement d'accéder à ce document pour voir les informations plus en amont. Mais la société d'allergologie a également publié des documents et des références et vous y trouvez un tableau qui résume bien comme unique contre-indication formelle une réaction de type anaphylactique au PEG ou bien une antérieure réaction anaphylactique à un vaccin ARN messager. Donc finalement, pratiquement pas de contre-indication ferme. Pour certains cas d'allergie sévère, une évaluation avec l'avis du spécialiste et puis une application de la vaccination sous surveillance. Mais sinon, de manière générale, très peu de contre-indication et un accès aisé au vaccin. Par contre, on a ce qu'on appelle un report de vaccination, c'est-à-dire que ce ne sont pas des contre-indications formelles, mais il ne faut pas immédiatement le prescrire. Évidemment, c'est la maladie infectieuse aiguë ou la maladie fébrile aiguë, comme pour d'autres vaccins également. L'infection à un Covid dans les moins de trois mois, l'infection aiguë dans les moins de trois mois, constitue un motif de report, non pas parce qu'on craint sur la réponse immunitaire, mais parce qu'on considère que la personne est correctement protégée dans les trois mois qui suit l'infection et que dès lors, il n'est pas prioritaire, même si elle est hautement vulnérable, qu'elle accède aux doses qui sont comptées. Et donc, on considère que ceux qui sont déjà protégés, on a meilleur temps de reporter la vaccination à trois mois au moment où leur immunité peut commencer à baisser, ce dont on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est trois mois ? Est-ce que c'est six mois ? Ce n'est pas quelque chose qui est encore fermement établi. Mais dès lors qu'on sait que pendant les trois mois qui suivent, elle est correctement protégée. Cette personne, même si elle est vulnérable, n'accède pas au vaccin. Il faut y sursoir et puis en faire bénéficier d'autres personnes. Quelqu'un qui est en quarantaine ne peut pas bénéficier immédiatement du vaccin non plus. Et là aussi, ce n'est évidemment pas en raison de sa propre santé, mais c'est bien pour ne pas exposer les autres durant sa quarantaine. Donc, elle termine sa quarantaine, même si elle a été contact étroit avec quelqu'un qui est malade, avant de se rendre à un centre de vaccination pour sa vaccination. Alors, c'est des temps très courts. La quarantaine dure en général dix jours. Dans un milieu familial, on peut avoir deux quarantaines de suites. Si, par exemple, on a une première personne malade et une deuxième ensuite, eh bien l'autre, la troisième personne qui vivrait dans le même domicile pourrait être en quarantaine pendant deux périodes de suites. Mais ça ne fait guère que trois semaines de report pour l'accès à la vaccination. Et puis, la question de la grossesse qui était placée jusqu'à très, très récemment dans les contre-indications. Aujourd'hui, c'est plutôt une pesée d'intérêt. Une personne qui est très vulnérable pourrait accéder à la vaccination, même en cas de grossesse. Et ça, c'est à discuter entre spécialistes pour mesurer la pesée d'intérêt entre le risque lié à la grossesse et le risque lié à une potentielle infection Covid qui pourrait être sévère. On arrive aux aspects de priorisation. Vous le savez, les doses sont produites depuis très récemment. La quantité de doses disponibles, elle est finie, même si la production va en augmentant. Il s'agit là de la répartition au niveau d'un marché mondial. Je ne reviendrai pas sur les propos tenus par le directeur de l'OMS hier, mais il est clair qu'il y a un enjeu d'accès et d'équité pour tous, alors que les forces, on va dire, en présence et notamment économiques ne sont pas égales. Dès lors, la Suisse a un nombre de doses qui est limité. On ne va pas revenir ici sur la politique à l'égard de la commande qui a été menée par le niveau fédéral, mais il faut qu'on priorise. La logique qui est sous-jacente à cet ordre de priorité est la suivante. On veut d'abord protéger ceux qui risquent d'en mourir et ceux qui risquent de faire une infection sévère. Et c'est comme ça qu'a été établi l'ordre de priorité. On ne cherche pas aujourd'hui, en vaccinant, à éviter que les gens ne se contaminent ou ne se transmettent la maladie. Et je le dis d'entrée de jeu, je pense que vous me voyez arriver, évidemment, on aura la thématique de quand est-ce qu'on vaccine les soignants, qu'on abordera un petit peu plus loin. Mais c'est bien là-dessus qu'on prime l'accès. C'est d'abord pour ceux qui risquent d'en décéder et de faire des infections sévères. Donc on a une première catégorie qui sont les personnes vulnérables, que je détaille après, j'y reviendrai. On a ensuite le personnel de santé en contact avec les patients et le personnel qui encadre les personnes vulnérables, notamment dans les OMS ou dans les résidences. On a ensuite les contrats étroits de ces personnes vulnérables, par exemple les proches aidants et les membres d'un même ménage. Et puis les adultes des structures communautaires à risque accru d'infection ou de flambée, par là j'entends les EPH, les prisons, les lieux de détention, les foyers, etc. Pour ce qui concerne la toute première catégorie, qui est la catégorie des personnes vulnérables, on a quatre sous-groupes qu'on prend dans l'ordre de priorité également et qui va en fonction du risque lié à la mortalité et à la morbidité qu'on a observé sur la dernière année. D'abord, il s'agit des personnes de plus de 75 ans, et ça je les ai mis en vert, ce sont ceux auxquels la vaccination est ouverte aujourd'hui, ceux qu'on a commencé à vacciner depuis le 28 décembre. Ensuite, on a les adultes atteints de maladies chroniques, avec des catégories bien ciblées, donc on a des pathologies qui sont définies. Au sein de ces pathologies, on a des critères de gravité. Et il ne suffit pas d'être diabétique pour dire, c'est une personne très vulnérable, il faudra le mettre dans la prochaine population de vaccination, mais encore faut-il que son hémoglobine glycée soit au-dessus de 8 ou que son diabète soit instable. Donc on a au sein de ces pathologies considérées comme à risque, des critères de haute vulnérabilité qui vous permettent, vous, médecin traitant, de déterminer s'il s'agit de patients pour lesquels la vaccination est prioritaire dans la prochaine ouverture ou pas. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, celle des adultes atteints de maladies chroniques. Et puis on aura ensuite les 65, 74 ans, qui ne seraient pas dans la catégorie du dessus, qui ne seraient pas porteurs de maladies chroniques à risque accrus. Et puis ensuite, tous les autres de moins de 65 ans qui ont des maladies chroniques, mais qui ne correspondent pas aux critères que je viens de vous établir préalablement. Donc ça, ce sont tous les vulnérables qui vont avoir accès dans les prochaines semaines et les prochains mois au vaccin en fonction du nombre de doses qu'on va recevoir. Une fois qu'on aura fini les personnes vulnérables, on ouvrira à la deuxième priorité, le personnel de santé, puis à la troisième, les contacts étroits de personnes vulnérables ou bien membres de la famille qui vivent avec, et puis après, les autres adultes qui vivent en structure communautaire. Je n'ai pas mis la cinquième catégorie, mais qui est évidente, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas appartenu aux catégories précédentes qui souhaitent, selon l'indication précédente, c'est-à-dire par choix libres et éclairés, accéder au vaccin. Et ça, ça viendra évidemment beaucoup plus tard. Alors, un petit mot sur la vaccination pour le personnel de santé. Il y a plusieurs objectifs à cette vaccination, même si elle vous paraît évidente. Je pense que c'est important qu'on les mentionne ici. Évidemment qu'on cherche d'abord à protéger des évolutions bénignes fréquentes et puis des évolutions graves qui peuvent survenir chez tout un chacun, quels que soient les facteurs de risque qu'on présente. Que la vaccination permet de maintenir les capacités du système de santé. Et là aussi, si on réduit l'absentéisme, parce qu'on réduit le nombre d'infections, on réduira aussi la surcharge de travail. Et c'est crucial, puisque, vous le savez, on a dû à plusieurs reprises, par exemple, effectuer ce qu'on a appelé des quarantaines sociales ou même, à un moment donné, très critiques, des isolements sociaux qui permettaient aux personnels soignants de venir effectuer les tâches professionnelles, alors même qu'ils se trouvaient placés en isolement ou placés en quarantaine. Donc, cet impact-là, il est majeur. On a déjà constaté ça pendant la première vague, pendant la deuxième vague. Et il est essentiel de pouvoir réduire cet impact sur la surcharge de travail. Et puis, le troisième point, évidemment, c'est la diminution du risque d'exposition au virus par la réduction du nombre de personnes malades qui est en contact professionnel étroit. Et ça, je pense que ça vaut la peine d'aller un tout petit peu dans le détail. On a pu observer, au sein de certains services, quand on avait des clusters ou des flambées importantes, que c'était systématiquement par le biais du personnel soignant, alors que tous les moyens étaient mis en œuvre, alors que les mesures de protection efficaces sont présentes. C'était quand même par là qu'entraient les flambées et qu'elles étaient entretenues et difficiles à gérer. Donc, évidemment que c'est un point crucial pour nous. Et c'est ce qui fait que, quand on va ouvrir les vaccinations au personnel soignant, on aura toujours un nombre de doses limitées. Et donc, on va prioriser, au sein du personnel soignant, les toutes premières catégories qui y auront accès. Il est clair qu'on ne va pas pouvoir donner à tous les soignants d'un coup le nombre de doses nécessaires. Ce serait l'idéal, mais on ne les a pas. Et donc, il faut pouvoir réfléchir où est-ce qu'on a un enjeu majeur. Les deux premiers objectifs concernent tous les soignants, quels qu'ils soient. Mais le troisième, c'est clairement dans les EMS et dans les unités de lits de gériatrie qu'on a pu observer qu'il y avait un impact sur les patients directs et qu'il fallait pouvoir les en préserver, puisqu'ils sont des personnes vulnérables. Et donc, quand on aura le nombre de doses nécessaires et qu'on pourra ouvrir la vaccination aux soignants, on le fera comme on l'a fait pour la priorité 1, avec quatre catégories. On le fera par catégorie. Et la première des catégories qui aura accès aux vaccins seront le personnel des EMS et les soignants des lits de gériatrie. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est discutable. C'est quelque chose qui peut heurter. Je l'entends bien. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un certain nombre de cartes et qu'il faut qu'on les distribue dans un ordre qu'on détermine comme étant le plus juste pour tous. Il n'y a maintenant aucun doute, et je pense qu'il faut être clair là-dessus, sur le fait que tout soignant doit avoir accès aux vaccins. La question n'est pas là et elle n'est pas remise, et ce n'est pas remis en cause. Il est clair qu'il y aura des doses pour tout le monde. La question, c'est dans quel délai et comment on fait pour les échelonner. On aurait tous souhaité pouvoir avoir un nombre de doses pour vacciner tout le monde d'un coup, mais ce n'est pas ça le cas de figure dans lequel on est. On est dans une vaccination massive, avec un nombre de doses réduite, donc on doit pouvoir être âgé. Une autre question que je souhaitais aborder aussi, c'est l'impact de la vaccination sur la stratégie de la gestion épidémique de manière un peu globale, c'est-à-dire pour celui qui est vacciné, qu'est-ce que ça va changer finalement dans les prochaines semaines ou les prochains mois d'être vacciné ? Pour ce qui concerne les mesures de protection en vigueur au sein de la population, donc l'hygiène des mains, la distance, le port du masque, ces mesures doivent être maintenues, et elles seront maintenues pendant encore plusieurs mois, donc il n'y aura pas d'impact direct pour ceux qui se font vacciner à cet égard. Concernant les décisions d'isolement, il est clair que si quelqu'un est testé, qu'il ait été vacciné ou non, une dose ou deux doses, si quelqu'un est testé positif, il devra être placé en isolement, et là surgira la question de l'efficacité vaccinale, auquel nous aurons certainement à faire, mais c'est clair qu'on ne pourra pas sursoir à une décision d'isolement chez quelqu'un qui sera testé positif, même s'il est vacciné. Puis après, il y a la question de la quarantaine. Vous savez qu'il y a deux types de quarantaine. On peut être en quarantaine parce qu'on est contact étroit de quelqu'un qui est malade, ou bien on peut être en quarantaine parce qu'on revient d'une zone à risque. Aujourd'hui, la quarantaine est maintenue, et elle sera maintenue pour les prochaines semaines encore, même pour les personnes qui sont vaccinées et qui ont reçu deux doses. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas certain de l'effet stérilisant du vaccin, même si ça semble aller dans une direction qui est plutôt rassurante à cet égard. On n'en a pas encore la confirmation ferme, et donc on doit ordonner les quarantaines pour les personnes qui arrivent typiquement de zones où ils auraient déjà reçu deux doses de vaccin et qui sont considérées comme zones à risque de l'OFSP. On poursuit les quarantaines pour ces personnes-là. Est-ce qu'on pourra exempter ? On ne sait pas très bien. C'est encore un peu tôt. Et puis, on a d'autres problématiques qu'on ne va pas pouvoir traiter ici, même si elles nous occupent grandement en ce moment. C'est la thématique des nouveaux variants et de l'efficacité vaccinale à leur égard, en sachant que ça risque bien d'être quelque chose qui est très inégal d'un nouveau variant à un autre. Et puis, pour les personnes voyageuses qui viennent d'ailleurs, le risque de falsification aussi, qui ne nous permet pas de se prémunir d'une garantie de protection sur le territoire genevois quand on parle de santé publique à l'égard des quarantaines. On pourrait aller vers une stratégie d'allègement possible qui concerne la quarantaine, avec ou sans vaccination d'ailleurs, en lien avec la stratégie de testing. C'est un souhait qui est aussi sous-tendu, je dois dire, par les difficultés d'adhésion qu'on commence à avoir, puisqu'on en a tous un peu marre, et la population commence à avoir des difficultés qu'on note à la cellule de dispositifs d'enquête d'entourage à adhérer aux mesures qui sont ordonnées. Et on voudrait pouvoir les rendre les moins lourdes possibles et les comprimer chaque fois qu'on le peut. On souhaite qu'il y ait une réflexion, il y a une réflexion en cours à ce sujet à l'OFSP. C'est un tout petit peu tôt, mais il est possible que la progression de la couverture vaccinale permette un peu plus rapidement d'aller vers cette direction d'allègements possibles ou de raccourcissements possibles de la quarantaine. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que dans l'immédiat, la vaccination qui a comme but de protéger les individus et pas d'offrir une couverture vaccinale de la population en masse pour l'instant, n'aura pas d'impact sur la stratégie de gestion épidémique, que ce soit pour l'isolement, que ce soit pour les quarantaines ou que ce soit pour les mesures de protection de manière plus large à l'égard de la population. Alors c'est un peu difficile après ça, de convaincre ces patients. Quand on parle du risque individuel, je pense que c'est vraiment ça qui prime comme argument aujourd'hui. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ceux qui ont le plus peur, ce sont ceux qui ont raison d'avoir peur et qui ont aujourd'hui accès au vaccin. Et je pense qu'avec le temps, c'est aussi comme ça qu'on va convaincre. Il y aura plus de recul, puisqu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'hésitation, de questionnement, de doute, etc. Eh bien, fort bien, donnons le temps à ceux qui doutent, puisque de toute façon, le nombre de doses n'est pas suffisant pour avoir une autre stratégie que celle de la priorisation. Voilà un peu pour les aspects de santé publique. Je vais passer la parole à la pharmacienne cantonale pour la suite. Donc, la vaccination, c'est un peu une course contre la montre, en fait. Elle a commencé assez rapidement pour moi. J'ai pris une nouvelle fonction le 2 novembre. Et le 2 novembre, l'horizon de la vaccination, c'était en juin. Et plus on a avancé dans les jours, plus, en fait, la vaccination s'est avancée. Et nous avons aussi vécu une course contre la montre. Donc, celle-ci, elle a commencé avec les industries depuis longtemps, puisque pour proposer un vaccin à la population le plus rapidement possible, en fait, ils ont changé l'organisation de la mise sur le marché d'un vaccin. Habituellement, c'est vrai qu'on termine la phase 1 des essais cliniques pour commencer la phase 2 et la phase 3. On enregistre et on produit. Et là, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. On commence la phase 1. Avant qu'elle soit terminée, on commence la phase 2. Avant qu'elle soit terminée, on commence la phase 3. On commence à produire avant que le médicament soit même enregistré. Et là, c'est possible parce que tous les États ont financé, en fait, tout le monde a acheté des doses sans même que le vaccin soit enregistré. Donc, deux vaccins qui sont enregistrés en Suisse, le Moderna. La Suisse a acheté 7,5 millions de doses. La fabrication est en Suisse, à Lonza, à Viège. Et puis, le vaccin a quand même quelques particularités techniques. Il est stable à moins 20 degrés sur une longue durée. Par contre, dès qu'on le sort de ce congélateur et puis qu'on le met au réfrigérateur, c'est un mois, sa stabilité, entre 2 et 8 degrés. La solution vaccinale, bien entendu, comme beaucoup d'autres, n'ont pas d'agents conservateurs. Elle doit être utilisée dans les 6 heures. Et il y a 10 doses dans un flaco. Donc, ces 10 patients qui seront vaccinés doivent être vaccinés dans les 6 heures. Un transport est spécifique. Je vous le présenterai tout à l'heure. Il n'y a pas de reconstitution qui soit nécessaire. Et puis, une dose correspond à 0,5 ml de solution vaccinale. La Confédération livre les kits qui vont avec les vaccins. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, c'est aussi un vaccin MRNA. Il y a 3 millions de doses qui ont été achetées par la Confédération. Et je vais vous montrer la dotation après. La stabilité, elle est encore plus difficile. C'est un ultra-congélateur à moins 80 sur une longue durée. Et puis, 5 jours. C'est très court. Dans un réfrigérateur, entre 2 et 8 degrés. La solution vaccinale, pareil, n'a pas d'agent conservateur. Elle doit aussi être utilisée dans les 6 heures. Mais cette fois-ci, la fiole contient 5 doses de vaccin. Ce qui peut être un tout petit peu plus facile en termes de gestion et d'organisation. Le transport est aussi spécifique. Et une fois décongelé, le vaccin doit être reconstitué. C'est une préparation qui dure environ 20 minutes. Il faut en tenir compte quand on est dans un centre de vaccination. Une dose correspond à 0,3 millilitres de solution. Et aussi, c'est livré avec un kit qui est fourni par la Confédération. Le transport des vaccins en deux mots. Ce sont des vaccins qui sont particulièrement sensibles et délicats. Il faut être au bénéfice d'une autorisation de Suisse médique particulière pour pouvoir stocker et transporter les vaccins. C'est la pharmacie centrale des HUG qui a ces autorisations spécifiques. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui ne sont pas anodins. Une fois, évidemment, ouvert, le flacon ne peut plus être transporté. Ce qui complique, en fait, l'accès à domicile de la vaccination. Et durant le transport, même avant même qu'il soit préparé, le vaccin doit être protégé de toute charge mécanique, coup, vibration et de la lumière. C'est quelque chose qu'on nous rappelle à chaque séance de coordination que nous avons avec les 26 cantons, l'Echtenstein, l'armée et l'OFSP. La température doit être mesurée durant le transport. Donc, il y a des data loggeurs. Et puis, pour toutes ces raisons-là, nous allons commencer un pilote dès le 25 janvier avec l'IMAD pour voir comment, évidemment, dans un transport aussi spécifique, nous pourrons quand même amener les doses de vaccins à domicile. La dotation, la voilà. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une dotation de Pfizer qui est régulière et la même tout au long du temps, qui commence en janvier et qui se termine en novembre. Nous avons une dotation de Moderna qui est variable, avec deux grands, évidemment, mois de vaccination de masse. C'est mai et juin. Et puis, sinon, une difficulté en février, où nous allons recevoir plus de doses qu'en mars, alors bien même qu'il faut organiser deux vaccinations à 28 jours d'écart. Donc, la stratégie de l'OFSP, en fait, elle a été la suivante. C'est de donner un accès équitable à tous les cantons au prorata du nombre de personnes. C'est de baser toute la vaccination sur la responsabilité individuelle, avec le choix et la liberté de se faire vacciner. Et puis aussi, une préinscription qui passe sur un IT tool, donc en ligne, sans évidemment l'intervention d'un partenaire de soins. La vaccination, elle est aussi vue en niveau de masse. On a vu la dotation. Pour différentes raisons, c'est les centres de vaccination qui correspondent le mieux à cette stratégie. Tout d'abord, la fiole, elle est en multidose. Il y a un transport spécifique. Et puis, il y a un altitool, donc une plateforme informatique qui est commune à tout le monde, que 20 cantons de la Suisse ont adopté. La stratégie de l'OFSP, c'est aussi de donner l'accès gratuit à la population avec une rémunération qui est de 14,50 francs pour celui qui fait la prestation. Donc, nous avons organisé au sein de la DGS, c'est le service de pharmacie cantonale qui pilote la campagne de vaccination. Donc, tout d'abord, nous sommes six femmes à faire la stratégie au niveau du canton. Et je vais les nommer. Donc, c'est la professeure Claire Anne Sigrist qui nous suit en Zoom, la professeure Clara Posvey, évidemment, la médecin cantonale, l'adjointe du médecin cantonal, madame Elisabeth Delaporte, mon adjointe, madame Martine Follonnier, et puis moi-même, que j'ai l'honneur et le plaisir de piloter toute cette stratégie et cette gouvernance. Donc, bien entendu, ce n'est pas que nous six qui faisons à nous tous toute cette campagne de vaccination. C'est une équipe de 20 personnes que je remercie là-ici aussi, parce que ce sont des gens qui sont engagés, solidaires, et vraiment, nous faisons tout pour tout faire, pour mettre en oeuvre, pour que le maximum de patients aient, en fait, des doses le plus rapidement possible. Le dispositif tel qu'on l'a monté dans les premiers jours, donc dès le 4 janvier, en fait, on a monté quatre lignes indépendantes, individuelles. La première, on a ouvert trois centres de vaccination, M3 Sanitrade, la clinique de Carouge et le CPO à Honnet. Nous avons aussi une ligne de traitement directement que nous avons mise en place dans les EMS, indépendantes. Avec l'IMAD, nous sommes allés dans tous les IEPA, indépendants. Chacun va à son rythme, chacun va à ses possibilités, et il y a aussi les EU qui ont vacciné leurs patients hospitalisés. Alors, si on regarde les approvisionnements, en fait, depuis vendredi passé, on a reçu les 10 500 doses de Moderna, et puis, entre le week-end et aujourd'hui, eh bien, voilà, vous l'avez lu dans la presse comme moi, nous n'aurons pas la dotation qui a été prévue pour nous de Pfizer, ce qui nous oblige à réduire la voilure et puis à recommencer toute notre organisation. Donc, malgré tout, nous avions décidé d'ouvrir les centres et nous allons les maintenir. Donc, les HUG ouvrent un centre de vaccination à partir du 21 janvier, la clinique de Carouge, la clinique de Général Beaulieu et la clinique des Grands Jettes à partir du 25 janvier. Et puis, plus tard, nous avions aussi prévu d'ouvrir la clinique de la Colline. Nous avons aussi prévu d'aller à domicile, donc 1 500 personnes qui sont à domicile. Il va falloir aussi être allées, probablement, dans le temps, l'accès à ces patients-là. Et puis, pour les HUG, prendre en charge les grands vulnérables. Voilà. Donc, ce que vous attendez tous, bien entendu, et ça, je peux le comprendre, c'est quand est-ce que les collaborateurs pourront être vaccinés. Et là, nous avons prévu d'avoir d'abord d'attendre plus de doses. Et l'inconnu, elle est quand même là. Combien est-ce que nous allons recevoir de doses de Moderna ? Est-ce que la dotation qu'on nous a allouée, nous allons l'avoir ? Et vraiment, le point d'attention, est-ce que Pfizer, on aura la quantité qu'on aura pour pouvoir, justement, réajuster toute notre dotation ? Donc, les collaborateurs, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, probablement, à partir de la mi-février, on pourra commencer à vacciner les collaborateurs dans la priorisation que l'a définie la médecin cantonale. Bien entendu, tout le monde est intéressé par le dispositif à long terme. Et là, ce dispositif à long terme, vous l'avez vu, on va recevoir en mai et en juin beaucoup de doses de Moderna. C'est une vaccination de masse. Et là, nous aurons la difficulté différente de pouvoir vacciner le plus grand nombre, puisque d'un coup d'un seul, nous allons recevoir vraiment des wagons de vaccins. Et donc, pour ce faire, nous comptons sur tous nos centres. Peut-être que nous en ouvrirons un encore d'ici là, si ça sera nécessaire. Et les médecins et les pharmaciens vont aussi probablement vacciner à partir d'avril. Donc, toute notre campagne de vaccination, elle est aussi basée sur la qualité. Donc, nous avons une équipe de pharmaciens et infirmiers qui audite tous les centres de vaccination avant leur ouverture et après apporte un suivi. Ils font une grille d'évaluation qui contient 56 items. Il y a évidemment les éléments classiques d'assurance qualité, réception des vaccins, stockage des vaccins, distribution des vaccins et administration des vaccins. Parlons un petit peu de l'inscription en ligne, comment ça se passe pour le patient qui va s'inscrire en ligne et l'IT tool, comment est-ce qu'il est orchestré, comment est-ce qu'il s'organise. Donc, c'est le 20 décembre que la Confédération a donné la mission à OneDoc et à Soignez-moi de construire en fait une plateforme informatique commune où évidemment, la première étape, c'est Soignez-moi qui entre dans la danse où tout citoyen peut s'inscrire sur cette plateforme. Si le citoyen va sur genève.ch, à un moment donné, rapidement, il arrive sur Cliquez ici pour prendre rendez-vous. Ce que nous pouvons recommander, c'est de lire les instructions. Il y a beaucoup de petites astuces qui vont aider les patients à pouvoir s'inscrire plus rapidement. Un certain nombre de questions sont posées à ce stade. C'est quelque part un petit mini dossier électronique du patient contre la vaccination, de la vaccination contre le Covid-19. Et ça permet aussi de prioriser. Ça veut dire qu'en fonction des réponses qui sont, disons, répondues par le patient, on va pouvoir piloter ces différentes personnes et les prioriser. Donc ça, c'était aussi un des objectifs de cette plateforme de questions. Et puis ensuite, c'est le calendrier qui s'ouvre. S'il y a des places disponibles, bien entendu. Sinon, toutes les personnes sont mises en attente. Et au moment de la vaccination, donc là, on est sur les centres de vaccination, on est dans les cabinets médicaux. Eh bien là, il y a un contrôle de tout ce que le patient a fait, écrit en fait en ligne. Il y a bien entendu la vaccination. Il y a la documentation. Et tout ceci, en fait, dès la deuxième dose, est importé dans mesvaccins.ch. Avec la liberté de nouveau pour le patient de choisir ou ne pas choisir d'avoir ces vaccins sur monvaccin.ch. Donc il y a aussi pour toutes les personnes qui n'auraient pas de facilité d'inscrire, de s'inscrire en ligne, il y a un appel téléphonique qui est possible, gratuit, au 0800 909 400. Et en fait, on prend les lignes de vaccination tous les jours. C'est une équipe de 20 personnes de la protection civile qui ont reçu le mandat le 30 décembre pour une mise en route le 4 janvier. Ils étaient tous là. On les a formés le week-end. Je les remercie aussi. Et heureusement qu'ils étaient là parce que ça a été une déferlante d'appels téléphoniques dès le premier jour. C'était quelque chose qui était difficile d'anticiper. Alors on était très contents parce que le message, il est clair, la population souhaite se faire vacciner. Et ça, c'est ce que nous avons retenu. Mais pour nous, c'était un petit peu assez difficile puisque le premier jour, il y a eu 32 000 appels. Donc tous les standards ont vraiment explosé. On ne pouvait pas poser le téléphone sans qu'on avait quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Mais on l'a fait. Et puis on l'a fait au mieux de nos possibilités avec tout notre engagement. La vaccination en chiffres. Donc là aussi, nous avons choisi de donner tous nos chiffres régulièrement sur le site genève.ch et vous aurez à chaque fois la vaccination du jour le jour. Donc là, nous avons terminé la semaine. Nous voyons que nous avons à peu près une vaccination de 900 doses par jour pour la première semaine. Et puis au total, nous avons 7 118 à la fin de la semaine passée. Chaque jour, nous avons à peu près 100 à 1 000 vaccinations. Donc aujourd'hui, nous sommes à 8 000 vaccinations. Demain, nous sommes à 9 000, etc. Et donc le nombre d'inscrits que nous avons, il est grand. Donc les 75 ans et plus, ce sont vraiment beaucoup inscrits, même en ligne. Et donc il y en a eu 18 692. Et il y a déjà des personnes qui se préinscrivent, qui ont moins de 75 ans. Et il y en a 31 371 pour un tantal de 53 063 inscrits à l'heure actuelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les challenges à venir. Donc c'est un peu la quadrature du cercle ou une méta-harmonie qu'il faut trouver entre tous avec ces vaccins dont on nous a garanti une dotation et qui ne viendront pas. Donc il faut réduire la voilure chez tout le monde, tous les acteurs. On doit tous jouer le même jeu et puis expliquer ce qui se passe. Il y a aussi des challenges au niveau des transferts des patients puisqu'une vaccination, elle est en fait complète que si le patient a reçu la première dose de Pfizer ou de Moderna et la deuxième dose de Pfizer ou de Moderna. Il doit avoir reçu le même vaccin pour que la vaccination soit quittancée à ce stade. Et puis l'autre challenge, c'est pour les mois à venir. Là, nous serons dans la situation inverse. C'est la vaccination de masse. Il n'y a jamais eu une vaccination au niveau du canton. Donc je pense que ce sont des challenges importants et je pense qu'on est tous prêts pour pouvoir les relever. Donc la conclusion, merci à Léon qui était un médecin à la retraite. Ça a été notre premier patient à Genève. Nous sommes partis là pour un marathon de six mois. Et déjà, je vous remercie tous pour toute l'aide que vous allez nous apporter. Sous-titrage ST' 501